Hello, hello, c'est Guillaume. J'espère que tu vas bien. Je te remercie de prendre le temps de suivre cette vidéo avec moi aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous avons parlé de l'importance de se focaliser sur ses forces. Cela ne veut pas dire évidemment qu'il faut tirer un trait sur ses faiblesses, mais qu'il faut plutôt privilégier ses forces. Avant de t'expliquer pourquoi et de te présenter mes astuces et mes conseils pour réussir à se focaliser sur ses forces, je me présente rapidement. Je suis Guillaume Larue, alias Coaching by Guillaume, et je suis coach sportif bien-être depuis maintenant quelques temps. Et j'accompagne des dizaines de personnes qui souhaitent tout simplement trouver un nouvel équilibre de vie et reprendre leur vie en main grâce à un programme 100% personnalisé. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs, tous les liens sont évidemment dans ma description. Et n'hésite pas à me rejoindre également sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume, comme pour YouTube. Alors, pourquoi je me suis lancé dans le coaching sportif et dans l'accompagnement personnalisé ? J'ai toujours été passionné par le sport et par la transmission de ma passion, le basketball mais le sport de manière générale. Donc j'ai commencé à entraîner dans mon sport de prédilection. Et à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à passer différents diplômes. Et en même temps que je commençais à entraîner, j'ai également été intéressé par la préparation physique pour le basketball et pour le sport en général. Et c'est là où j'ai compris que je souhaitais transmettre tout simplement ma passion pour le sport et plutôt d'une manière assez personnalisée puisque chaque individu et chaque corps est évidemment différent. Du coup, si tu es ici aujourd'hui avec moi, c'est sûrement que tu es dans la situation que j'ai évoquée un tout petit peu plus tôt, que tu souhaites retrouver un nouvel équilibre de vie ou reprendre ta vie en main tout simplement grâce notamment à ton activité sportive, mais pas que. Je suppose que tu as souvent entendu parler de l'importance de travailler ses faiblesses, mais est-ce que c'est vraiment la solution ? Le défi en fait avec les faiblesses, c'est qu'il est très difficile de les transformer en force. Dans le meilleur des cas, cette faiblesse ne vous ralentira plus, ou en tout cas plus autant avec le temps, mais il est très rare qu'elle devienne votre plus grande force. Donc même si vous travaillez énormément, même avec beaucoup de travail, c'est très compliqué. Pour faire simple, en termes de dépenses énergétiques, il sera plus intéressant de développer ses forces que d'essayer de compenser ses faiblesses. Dans tous les cas, tu seras évidemment obligé de faire des choix. Personne n'est parfait, ça on le sait, mais surtout tout le monde a ses forces et tout le monde a ses faiblesses. Même le leader a des faiblesses, mais ce sont ses forces qui font de lui un réel leader. Il est leader parce qu'il maîtrise tel ou tel aspect. Comme toi, tu peux être leader car tu maîtrises mieux que lui tel ou tel aspect. Et si on prend l'exemple d'un sport collectif, on aura plusieurs leaders. Par exemple, un leader de terrain, celui qui va contrôler l'environnement du terrain. Un leader de groupe, celui qui contrôlera l'environnement du groupe. Un leader de vestiaire, qui contrôlera l'environnement du vestiaire. Voilà, on a plusieurs leaders au fur et à mesure, en fonction de leur capacité et de leur force. Et donc, avant d'investir ton énergie pour corriger une faiblesse, il va aussi falloir faire des choix et s'assurer qu'elle te ralentit vraiment dans l'atteinte de tes objectifs. Il est parfois en réalité plus intéressant de trouver quelqu'un pour combler ce manque plutôt que d'investir toute son énergie afin d'essayer de le combler soi-même. Une fois que tes faiblesses sont clairement identifiées, il va falloir tout simplement essayer de les aborder une par une. Donc, en gros, soit tu décides de travailler sur la faiblesse qui t'handicapent le plus aujourd'hui, la faiblesse la plus profonde, celle qui prendra sûrement le plus de temps et qui te demandera le plus d'énergie mais qui en vaut la peine tout simplement pour évoluer. Ou alors, tu décides de travailler sur les faiblesses qui sont un petit peu moins profondes et donc qui sont un petit peu moins handicapantes pour toi, qui te prendront moins de temps et moins d'énergie et tu pourras en travailler plusieurs en moins de temps. Par contre, tu évolueras forcément moins vite. En revanche, si tu n'arrives plus à améliorer tes faiblesses, il est probablement temps d'accepter tes limites. C'est loin d'être facile, ça je le sais, mais c'est une étape essentielle car elle va te permettre tout simplement de te concentrer sur le développement de tes forces. Lorsque tu ne peux plus améliorer tes faiblesses, tu vas essayer d'améliorer tes forces, tout simplement. Concernant les forces, il est important également de les identifier et surtout de les multiplier. Il est très difficile d'identifier ses propres forces, surtout dans la société actuelle puisqu'en général, lorsque l'on fait l'éloge de ses propres qualités, nous sommes souvent considérés comme prétentieux. Donc si tu veux savoir comment faire pour identifier soi-même ses forces, le plus important est de se demander tout simplement ce qui te procure le plus de plaisir dans ta vie. La question que tu dois te poser lorsque tu fais une chose, c'est qu'est-ce qui me stimule dans cette action particulière ? Et il est super important de faire davantage ce que tu aimes afin de te développer naturellement. Concentre ton énergie et ton temps sur ce qui te stimule et tu verras que l'effet sera quasiment immédiat. Si tu hésites encore et que tu n'es pas sûr de l'intérêt de miser sur ses forces, je te donne 5 bonnes raisons de le faire. La première chose, c'est que ça va renforcer ta confiance en toi. Le fait de développer tes talents va te permettre tout simplement de réaliser que tu as un potentiel. Plus tu vas capitaliser sur ce que tu sais faire, plus tu arriveras à reprendre confiance en toi et t'envoyer des signes positifs. La deuxième, c'est d'affiner ta valeur ajoutée. Mettre en lumière tes forces et tes talents va te permettre de mieux te connaître et de découvrir ta véritable valeur. La troisième, c'est que tu vas savoir te différencier. Identifier tes points forts va t'aider à mieux mettre en évidence ce qui va te différencier des autres et donc ce qui va te caractériser réellement et ce qui te rend unique. Ensuite, ça va te permettre de booster ta motivation. Le fait de faire des choses que tu aimes ou tu t'épanouis te permet de te sentir motivé et enthousiaste. Le fait de miser sur tes forces te permettra tout simplement de faire plus de choses bénéfiques au développement de ta motivation. Et pour terminer, ça te permettra de mieux choisir tes activités. Une fois que tu auras en main les clés de ton potentiel, tu seras mieux à même de comprendre pourquoi tu aimes faire certaines choses et pas d'autres. De mettre en place tout simplement un plan d'action concret pour essayer de faire au maximum des tâches et des activités qui te correspondent. Et donc de trouver des stratégies pour compenser, voire parfois déléguer les tâches et les activités que tu n'aimes pas et qui ne tirent pas partie de tes talents naturels. Tu l'as compris, il est donc hyper important d'identifier ses forces mais également ses faiblesses pour ne pas perdre de temps et de l'énergie pour rien. Tu es en position de faiblesse alors si tu vis au moins l'une des 4 situations que je vais t'évoquer pendant une activité. La première, c'est que tu expérimentes un apprentissage lent et parfois poussif. Ensuite, tu répètes des expériences négatives lors de cette activité. Ensuite, ta confiance en toi va baisser au fil de l'activité et au fil de la répétition de cette activité. Et pour terminer, tu es usé, tu es fatigué lorsque tu exerces cette activité. Si tu te reconnais dans l'une de ces 4 situations, pas d'inquiétude. Tu es juste en train de vouloir corriger ou améliorer une faiblesse en perdant inutilement de l'énergie. Il va juste falloir réaliser quelques ajustements en trouvant une alternative, en déléguant ou en limitant cette activité. Comme je te l'ai déjà dit, il est très compliqué, voire parfois impossible de transformer une faiblesse en force. Au mieux, tu auras un niveau correct et cette faiblesse ne te bloquera plus autant dans tes objectifs, au prix par contre d'un énorme effort. Donc, il est plus intéressant de développer ces forces pour s'économiser en termes d'énergie. Et encore une fois, l'énergie demandée pour développer une force est bien moindre pour un résultat bien supérieur. Une force ou un talent peut se développer jusqu'à un niveau de maîtrise et d'excellence. C'est également une composante essentielle d'accès à la réussite et au bonheur. Pour être plus précis, une force dispose de 5 caractéristiques. La première, c'est la passion. Ensuite, on a la satisfaction. On a ensuite le fait que ce soit un apprentissage facile. On a également la performance pendant l'exécution. Et on termine sur un niveau d'excellence quand la force est développée. Et pour finir cette vidéo, j'ai envie de te parler de la psychologie positive. Alors, sans trop rentrer dans les détails, évidemment, c'est une branche complémentaire à l'approche classique en psychologie et qui est nécessaire en fait à l'équilibre de cette discipline qui vise donc à étudier scientifiquement les forces et les compétences des individus qui mènent leur vie au mieux et à comprendre comment ceci s'y prend. Côté définition, une force, c'est la capacité à ressentir, à penser et à agir d'une manière qui permet un fonctionnement optimal pour l'individu dans la poursuite de ses objectifs. Ces forces sont donc basées sur l'expression optimale de talents propres à chacun. Ces derniers sont donc les schémas de pensée émotionnels et comportementaux récurrents chez une personne et pouvant être employés de manière productive. Les talents, eux, relèvent de la personnalité de l'individu et se développent naturellement au cours de la vie. Chacun en possède évidemment un certain nombre qui le caractérisent et qui sont plutôt saillants. En revanche, les talents peuvent rester parfois à l'état latents. Ce n'est que lorsqu'ils sont entretenus et développés que l'on pourra ensuite parler de force. Sinon, les talents ne s'exprimeront spontanément uniquement dans certaines situations sans qu'on puisse s'appuyer dessus volontairement à n'importe quel moment, comme les forces. Alors, le nombre de forces recensées va varier selon les auteurs, mais par exemple, dans les recueils d'auteurs, on peut citer comme force la curiosité, la persévérance, l'amour des apprentissages, l'humilité, la prudence, l'autorégulation, l'espoir, l'équité, l'humour, l'ouverture d'esprit, le courage. Voilà, tout ça, c'est quelques exemples. Si vous en avez parmi ceux-là, c'est déjà top. Il en existe plein d'autres. Et c'est à travers l'optimisation de leurs forces que les individus réussissent le mieux. Le potentiel de réussite et d'épanouissement est en effet plus grand lorsque l'on consacre du temps à développer ses forces plutôt qu'à travailler sur ses faiblesses. Pour faire simple, afin d'aller bien, il ne faut pas se focaliser sur le fait d'aller moins mal, mais plutôt sur ses propres talents et qualités afin de les développer. Car c'est par là que l'on peut s'acheminer vers le succès et s'épanouir réellement. Donc, l'objectif de la psychologie positive, c'est d'étudier les forces des individus pour leur permettre de les développer, de réaliser leur potentiel et d'être heureux. Si tu veux aller plus loin, je mets évidemment toutes mes sources et plusieurs articles et études bonus dans la description. Donc, n'hésite pas à aller les voir. Tout est en lien avec ce sujet. Ça me paraît intéressant que tu puisses approfondir tout ce que je viens de dire avec ces études et ces articles un petit peu plus poussés. Voilà, je t'ai présenté tous mes petits conseils et je t'ai présenté pourquoi il fallait mieux miser sur ses forces que plutôt essayer de compenser ses faiblesses. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider dans ta transformation et que tu es maintenant tout simplement plus aiguillé sur ce qu'il te reste à faire. Si tu souhaites évidemment que l'on discute de tout ça ensemble, je te laisse réserver un créneau juste en bas. Le lien est dans la description et puis on parlera de tes objectifs et des actions qu'il faut mettre en place pour y arriver tout simplement. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à la laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir évidemment de te répondre et n'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram. Comme je te l'ai dit, c'est coaching by Guillaume comme pour YouTube. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo et cette chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501